Il y a quelques semaines dans Ici Tout Commence, Salomé, Aurélie Ponce, a enfin fait connaissance avec sa mère biologique, Sylvie, et Listiole Roy. Heureuse de se rencontrer, les deux femmes n'ont néanmoins pas pu totalement profiter de ces retrouvailles en toute liberté. Sylvie a expliqué à sa fille que son mari n'est pas au courant qu'elles se sont revues et que celui-ci verrait d'un très mauvais œil leur relation. TF1 a annoncé l'arrivée prochaine du personnage de cet homme, François, dans le feuilleton et le nom du comédien qu'il incarnera. Il s'agira ainsi de Serge Azanavicius. Celui-ci est apparu dans plusieurs grands films au cinéma mais a aussi beaucoup tourné pour la télévision. Il a également participé à plusieurs projets en association avec une figure bien connue du 7e art en France, Michel Azanivisius, le fameux réalisateur de long-métrage Oscariser The Artist, qui n'est autre que son petit frère. Qui sera François dans Ici tout commence ? Dans Ici tout commence, Serge Azanavicius j'aura donc François, le gérant d'un hôtel de charme où Salomé et Maxime, Clément Rémiens, viendront fêter le 14 juillet. Il déroulera d'ailleurs le tapis rouge au prodige de l'Institut Auguste Armand mais fera à l'inverse vivre un enfer à Sylvie. François est un pervers narcissique avec une emprise destructrice sur son épouse. Ensuite, le 16 juillet dans Ici tout commence, les téléspectateurs découvriront le chef de l'hôtel de François, le frère de ce dernier, qui se nomme Pierre. Ce nouveau protagoniste sera quant à lui joué par Jean-Pierre Mickaël. Pierre a une cuisine classique mais ne demande qu'à apprendre. Lui et François ont une relation très conflictuelle. A ne pas douter, bien des rebondissements sont à prévoir chez les Rigots. E brings me à l'intérieur, bien des régions de L'hôtel, les téléspectateurs et les rencontres.